Joyce McDougall a écrit des livres profondément éclairants, toujours étayés par une clinique très fine et parmi ses travaux je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur son fameux plaidoyer pour une certaine anormalité. Ce livre nous renvoie en effet à une catégorie de sujets que nous accueillons dans nos cabinets et qui, davantage que d'autres patients, nous parle avec évidence d'un mécanisme de gestion de l'angoisse qui peut apparaître a priori comme mécanisme signe de santé, ce qu'il n'est pas. Je veux parler de ce mécanisme qui réside dans le besoin d'appartenir à une norme, pas n'importe laquelle, la norme dominante du moment. Le constat que nous faisons des thérapies hélas souvent beaucoup trop courtes de ces patients, c'est que trop de normes ramènent inévitablement à la pathologie. Alors voilà Jonathan, un homme de 36 ans, qui vient consulter par curiosité, disant qu'il a été séduit par la série télévisée en thérapie alors que ce genre d'approche n'est habituellement pas, dit-il, sa tasse de thé. Alors que vient-il chercher ? Eh bien une explication. Une explication à une dispute récente qu'il a eue avec sa compagne, laquelle se plaint de son état de passivité qui conduit leur couple à une banalité que le patient considère pour sa part comme étant la normalité. Qu'est-ce que nous allons entendre derrière cette conception de la normalité chez Jonathan ? Eh bien, nous allons entendre une trop grande normalité, un excès de normalité. Pour tout dire, une normalité anormale, pathologique dans le sens où elle réduit misérablement la vie du patient et du couple dans toutes ses dimensions. Jonathan est un individu tellement ancré dans la réalité objective qu'il a perdu tout contact avec son univers subjectif. La réalité pour lui, c'est quelque chose de carré, quelque chose de définissable, de matériel, de minéral. Et quand je dis minéral, c'est au sens de, vous savez, de l'immobilité, de la rigidité de la roche. Rigide, comme le système de défense qu'il a érigé pour se protéger de son angoisse, une carapace psychique censée le défendre d'une menace terrifiante. Laquelle ? Ses désirs profonds, enfermés dans l'univers carcéral de ses fortifications. On entend chez lui que c'est très bien comme ça, qu'il ne faut surtout pas que ça bouge, qu'il ne faut pas que ça vibre, sinon ça risque de s'effondrer. Et donc le patient est en permanence sous contrôle. Il est sous anesthésie pour ne rien ressentir de bousculant, du sport à outrance. Un engloutissement dans le travail, de l'alcool ou d'autres substances anxiolytiques. Il s'agit de vivre dans de l'ouate et avec des réponses apportant un résultat objectif. Et bien cet individu que Joyce McDougall nomme normopathe, vit dans un monde de normes et d'idées reçues, génératrice d'un certain confort, d'une sécurité évidente. Qu'il s'agisse de politique, d'économie, de culture ou de tout autre champ de l'existence, le sujet se conforme à une pensée unique, celle du moment, celle du plus grand nombre, une pensée qu'il ne faut surtout pas remettre en question. Et donc, eh bien, Jonathan n'a rien d'un leader. Sa soumission à l'ordre a coupé les ailes à ses capacités créatrices. Bref, son imagination est réduite à néant. Pour autant, pour autant, ne vous leurrez pas. Vous diriez de Jonathan qu'il est plutôt heureux, que c'est un être d'action, qui n'a ni gros soucis, ni gros défauts, ni état d'âme, ni questionnement existentiel. Bref, c'est quelqu'un de lisse. C'est quelqu'un de tout lisse, sans relief, sans aspérité. Quelqu'un de sans histoire. C'est quelqu'un de désaffecté. Alors, inutile d'évoquer la psychanalyse avec lui. L'introspection lui apparaît comme quelque chose d'extraterrestre. S'il a sonné à votre porte, c'est seulement après avoir exploré les recettes de la pensée positive et autres démarches cohérentes avec la norme du moment. S'il a sonné à votre porte, c'est parce que ses fortifications ont été si mises à mal que c'est la panique et qu'il a le sentiment de sombrer. Cet homme a grandi avec l'obligation de se construire ce qu'on appelle un faux self, un ensemble d'injonctions lui imposant de s'adapter à la norme de son environnement et n'obtenant finalement d'encouragement et de félicitation que lorsqu'il s'acquittait avec succès de cette soumission. Et pourtant, écoutez-le, quand il évoque son enfance, il n'a manqué de rien. La famille était stable, elle était bien structurée, certes, mais à aucun moment on n'entend dans les souvenirs du patient un encouragement à l'audace, une invitation à l'inventivité, à l'imagination, à une vie fantasmatique. Alors un travail analytique avec un tel patient est passionnant à condition qu'il se déroule dans la durée, ce qui est rare chez un normopathe toujours à la recherche d'une réponse rapide, concrète, objective, explicable. Seulement, si le transfert s'installe et que le patient s'accroche, alors c'est une aventure fascinante que de ramener à la vie désirante un être dont le désir avait été étouffé. Sous-titrage Société Radio-Canada